Hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie challenge aujourd'hui mon petit doigt me dit que sous ce ciel magnifiquement étoilé et doux et ré qu'il fait rêver et bien le bonheur retrouvé va se concrétiser et ça fait des riments et si vous pouvez déjà liker la vidéo et préparer un petit com ce sera fantastique merci on commence bien la journée avec Nathalie qui nettoie les toilettes et on nous annonce que ça va être l'anniversaire de Lancelot et oui adieu les bambins il y en a une autre qui va fêter son anniversaire c'est Asenor et oui bientôt bientôt dans zéro jour donc on va attendre patiemment qu'elle clignote pour qu'on puisse lui fêter son anniversaire et la découvrir en tant qu'adolescente ah d'accord c'est des nouvelles façons de prendre le petit déj dans le salon mais pourquoi pas après tout et puis ils vont discuter tant qu'à faire aussi oh le petit câlin quand même à notre et je le reconnais presque plus notre notre beau filou je suis contente vous avez plutôt l'air ravi et que la belle justine a l'air de vous plaire donc c'est pour ça qu'avec filou bah on va le rappeler et puis on verra bien si elle est plutôt partante pour venir vivre à la maison et se marier et tout ça tout ça quoi une nouvelle vie il ya eu des frais dans la maison puisqu'il ya maintenant deux jolies baignoires parce que oui pourquoi je l'ai pas mis avant je ne sais pas au moins cette petite salle d'eau qui servait que de peau pour les bons vins va servir maintenant de vraies salles de bain voilà c'est à la queue le le que nos trois demoiselles vont aller à l'école eh ben bonne journée les filles faites de belles connaissances on sait jamais pour l'avenir ça pourrait être intéressant marianne faut pas oublier de donner à manger à lancelot qui s'est réveillé qui descend péniblement les escaliers du haut de ses petites pattes il va devenir garçon enfin garçon enfant et oui puis clignote déjà donc on va préparer l'anniversaire à basse alors c'est aussi l'anniversaire nathalie bon bah ok on s'en fiche un peu quand même de nathalie pas les gentils mais voilà quoi oh et un chef-d'oeuvre qu'on emballait donc qu'est ce que c'est beau et 2354 comme eux-mêmes n'est ce pas tiens 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 justine qui lui propose un rencard alors comme c'est pas du tout un endroit où on devrait aller on va dire non merci mais tu vas quand même l'inviter un histoire de oh bah elle est là oh le bisou trop cute bon bah et même sans que je fasse quoi que ce soit ils sont des bisous j'ai envie de dire c'était un peu destiné 1 ils étaient tous les deux destinés alalalala demandez pourquoi toi et moi regardez moi ça regardez moi ça ils sont mignons comme des culs pendant ce temps là nathalie prépare le gâteau pour les anniversaires oh oui oui petite nouveauté également j'ai installé une maison de poupées qui est carrément le château de poupées en tant qu'à faire on est dans l'époque médiévale allons-y à fond avec le jeu ici bon j'aurais dû mettre il ya un moment et je l'ai mis au deuxième étage à l'étage des homestiques que c'est vraiment pas la place les filles sont rentrés de l'école c'est top tip top qui vous allez tout venir vous présenter et discuter avec justine qui sera votre belle maman j'espère qu'elle aime les gosses ce serait dommage ben voilà regardez 16 qui joue du piano qui va enchanter la belle justine regardez dame justine lady justine comme je joue bien du piano oh oui vous jouez très bien 16 à putain la saleté mais je suis comme marianne t'aimé lsa mais ça va pas bien c'est servi dans le gâteau à la putain ça la petite merdasse oh c'est pas vrai on est obligé de refaire le gâteau mais j'en peux plus de ces sims mais quel enfer et tu vas me faire un gâteau au chocolat tant pis voilà tu vas tu vas remettre ça et voilà on a lancé les festivités ces invités vont arriver pour l'anniversaire oh milou salut mili comment vas-tu ma belle alors il y en a que vous allez peut-être pas reconnaître et pourtant c'est l'aura un c'est la fille que de guenievre c'est son père et c'est la nièce du coup de justine et ben je l'ai remanqué donc forcément elle est encore plus mignonne comme ça bovin est toujours là avec ses magnifiques boucles d'oreilles oh mais justine c'est quoi cette tenue c'est pas très adopté regardez moi comme tu lances l'eau il est cute tout mignon tout bien habillé en profiter parce qu'après il va falloir il va repasser enfant il faudra tout relooker mais il est beaucoup trop chou allez on va passer aux choses sérieuses ça va être l'anniversaire du petit donc on va s'asseoir tout le monde est appris à s'asseoir et on va lui fêter son anniversaire un petit lancelot regardez c'est même chloé que j'ai relooké également la fille de sigissement qu'on avait déjà vu elle est trop belle regardez comme c'est beau happy birthday lancelot oh le petit garçon et son papa et puis toute la famille autour je vais vite demander de remettre les bougies avant qu'il y en a qui se russent sur le gâteau 1 je sais pas si ça va fonctionner mais bon allez lancelot à les chatons hop là lancelot a grandi il était curieux il a quand même gagné quelques petites facultés il sera pas fait faculté je sais plus ce que c'est génie voilà petit génie et en premier trait de caractère il sera un deux trois pitres bon je suis pas fan des pitres parce qu'ils ils font des conneries avec les toilettes mais bon il sera pitre quand même fais moi voir ta petite bouille d'ange oh il est mignon j'ai l'impression qu'il ressemble à sa maman il est vraiment très joli oh j'ai hâte de le voir adolescent également et puisque azenor est également en train de clignoter et ben elle va fêter aussi son anniversaire oh la la deuxième adolescente azenor est demandé à l'accueil et entouré de oncles et cousins azenor fête son anniversaire allez vas-y souffle ma cocotte happy birthday azenor happy birthday mon petit trésor fallait que ça rime quand même ah et elle grandit à l'intérieur de la maison alors look bien seulement revoir oui mademoiselle est un petit peu rondelette ça je m'en doutais ouf la coupe de cheveux et les sourcils ça ne va pas du tout quelle horreur alors y'a rien qui va alors là y'a rien qui va on dirait qu'elle a un cou aussi gros que sa tête c'est pas beau azenor a vieilli elle se rend en inspiration je lui donner l'amour voilà elle a envie de pas d'être romantique en série mais plutôt âme soeur voilà les bercé par l'amour elle était déjà amatrice d'art et elle sera en plus 1 2 3 romantique et ben écoutez ça va nickel comme quoi cette demoiselle a besoin d'amour ouais bah bravo les enfants ah mais là le look oh et mon dieu y'a rien qui va quoi les sourcils quel enfer oh la vache regardez moi tous ces morphales ils sont je sais pas combien pour trois parts de gâteau quoi à la vache mais non mais il continue à se faire des mamours l'un l'autre la justine et filou mais c'est trop bien avec tout ce monde et tout le monde qui discute avec tout le monde l'ambiance que ça fait ça bouge partout tout je suis muette un peu je ne sais pas quoi dire sauf que c'est cool d'avoir autant de monde et alors que la fête se termine on a un truc qui se passe justine accepte la demande au mariage de filou nous aurons donc un mariage à célébrer sous peu c'est beau bah oui bah ils se sont trouvés ils se sont trouvés un petit peu après mais voilà un deuxième amour une deuxième vie commence oh bah voilà tout le monde est parti ah bah tiens ses gisements il est resté un peu tu vas pouvoir tu peux demander d'être son témoin quand même son frère jumeau ça me paraît logique en fait ouais il est content trop bien oh ils sont trop mignons voilà lancelot à son nouveau lit un nouveau lit de grand garçon il a il faudra faire la lessive une fois de plus ah bah le monstre ça faisait longtemps bon c'est pas d'aussi bonne humeur que ça qu'ils se lèvent bah oui à cause des linges sales pauvres petits pas le filou qui est fiancé ça y est c'est c'est la grande nouvelle peut-être faire un petit footing peut-être qu'aujourd'hui ce sera jour de noces on verra filou je t'ai pas demandé d'aller courir avec ton gâteau mais bon pourquoi pas oupsie et nathalie a vieilli nathalie est devenu adulte et du coup ça m'a fait sauter bien sûr tout ce que je vais demander de faire tiens tiens et qui voilà de bon matin c'est à dulciné mon petit tu vas l'inviter à entrer en plus il revient pile de son footing regardez moi ça il a vu sa dulcine il s'est dit oh ma douce ma chère ma tendre ma beauté comment allez-vous très chère oh la 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 qui sont mignons ils sont chauds comme la braise je pense qu'ils ont très très hâte de se marier pour pouvoir consommer tout cet amour qui déborde bon si il n'y avait pas nathalie qui gâchait tout je pourrais dire regardez comme ils sont beaux il est en pas moison devant sa belle et puis les autres qui passent en train de puer sévère bon je crois que nathalie est en train de nous faire de l'art abstrait là mais alors très très abstrait heureusement qu'il n'y a pas de miasme qui en sorte parce que je pourrais devenir épocondriaque voilà que justine prend déjà ses aises elle s'est dit ah et si on fait de la musique abago alors je pars pour faire du violon dégueulasse alors que sixtine elle joue beaucoup mieux quand même du piano ouais et niveau 5 de piano pour sixtine c'est quand même vachement agréable regardez moi ça les garçons l'un et l'autre côté du mur ils prennent leur bain trop mignon les rouquins et nathalie dégueulasse mais elle va faire la ici parce que là il y avait un besoin quand même pour le relooking de azenor je lui ai choisi cette coupe de cheveux là qui est un classique maintenant chez moi la coupe de paranormal évidemment avec une première tenue de jour une deuxième troisième sa tenue de cérémonie sa tenue de sport sa tenue de dodo sa tenue de fête la tenue de moi je l'ai pas changé la tenue de temps chaud et la tenue de temps froid quant à notre joli lance l'eau le revoilà avec ses bouclettes et ses premières tenues également de jour sa deuxième tenue de jour sa troisième tenue de jour sa tenue de cérémonie sa tenue de sport sa tenue de sommeil sa tenue de fête sa tenue de bain sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid mais qu'est ce qu'elle m'a fait l'autre là mais t'as toujours pas fait la lessive mais regarde ça tu as des tâtes trucs de merde également ici oh la va ok des melza comment tu as fait ton histoire pour être bloqué dans les escaliers en dessous des escaliers c'est pas possible alors que lancelot lui c'est bien pas violon et oui c'est tous les enfants doit faire de la musique tout ça il est tard mais nous sommes arrivés à la chapelle pour le mariage allez activité de cérémonie on va déjà dire à tout le monde de s'asseoir veuillez vous asseoir voilà ce sera pas mal par contre c'est non faire te changer parce que c'est pas du tout la tenue que tu es censé avoir un ordre du tout ça il ya quelques troubles faites un qui reste là c'est pas grave on va essayer de faire descendre l'allée allez la petite des melza dessin l'allée centrale génial bon on attend tous la mariée qui met un peu de temps avant de vous d'arriver mais ça devrait oh la la pierre tout le monde bouge là vas-y ça m'énerve mais vous pouvez pas rester assis pendant cinq minutes c'était sûr en fait c'était sûr oh il se donne le bras comme c'est cute bon sens bonsoir moi regardez moi ça comme c'est mignon oh non à c'est beaucoup trop cute bon sens et la musique et tout échanger ses voeux et s'embrasser aller hein justine ne t'effachasse pas comme ça c'est oui non ok très bien super allez c'est parti un peu avec du mal mais la cérémonie va commencer enfin j'espère si si ça y est ça y est ça y est il se marie ils sont en train de se marier et ils sont tous en train de chialer à côté dans la même oh la la c'est diverses il y en a qui sont contents il y en a qui sont tristes on a zénor elle n'en peut plus elle est heureuse mais oh la la c'est beau aller à mariage filou oula il ya un bug au niveau des laïe ils sont mariés mais félicitations filou et justine vous voilà unis et place à la fête enfin si on peut tiens 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 un joli adolescent tourouquin peut-être pour nos filles parce qu'il s'appelle sergie c'est dans la famille de mathieu il est pas dégueulasse bon il est roux et je pense à un petit toast pour les mariés c'est pas du tout encore correct un mariage un simple n'importe quoi mais qui c'est là bas c'est ltea c'est ltea autre fort maman ltea comment vas-tu dans l'autre autre tombe voilà l'air de se faire chier à par contre le jeté de riz ça marche très bien merci à zénor petit coupage de gâteau opiné c'est un sacré couteau que tu as là mon chaton oh voilà le gâteau bon ils le font un peu tout seul personne n'est là mais bon c'est pas grave oh trop mignon trop mignon présentez-vous à votre grand-mère les enfants oh regardez moi ça les mariés font danser un petit slow oh qu'ils sont mignons c'est adorable ça par contre heureusement que ça fonctionne un super avec l'ençon qui fait les conneries derrière c'est génial je pense que vraiment les sims sont buggés parce que même si voilà je les ai libéré de leur obligation d'assister au mariage ils sont toujours là quoi enfin bon normalement ça y est sont mariés et on accueille évidemment alors pas laura c'est nous voilà rentré à la maison tout le monde va aller au lit plus vite que ça parce que ça sent la fatigue et ben les jeunes mariés eux quant à eux vont bah profiter de leur première nuit maman ma douce ma douce justine la vie n'a pas été forcément facile pour toi niveau ni pour vous ni pour nous mais on s'est enfin à trouver réunis et maintenant oh bah dis donc quel pyjama magnifique faudra que je la relook aussi et voilà justine c'est sa première fois quoi vous imaginez et ben bonne découverte à tous les deux de l'amour ohlala ohlala trop mignon oulala bah disons ça se passe plutôt bien je crois pour une fois que nathalie se lève en avance enfin il est presque huit heures c'est bien elle pourra faire le ménage et servir le petit déj du pain perdu parce que voilà il faut les nourrir les bourges là les seniors qui ont passé la nuit dehors à faire la fête bon cette fois ci tu me l'as fait bien cette lessive nathalie que je te retrouve pas à faire naouin que déposer les fringues n'importe où bon première partie de de fête en tout cas pour la lessive ça devrait aller alors douce justine cette première nuit de femmes mariées tu as découvert les choses de la chair de l'amour ça donne faim ça discute ce matin entre petit lancelot et justine on est trop mignonne justine elle est en train d'aider lancelot à faire ses devoirs c'est beaucoup trop cute alors regardez ce jeune homme qui est en paix ça va bien c'est pas mal c'est un des des amis que justine avait rencontré à l'école sauf qu'il a grandi florent simon et donc voilà comment il est maintenant un adolescent bon bah il manque aussi de relooking mais j'ai envie de dire il ya une bonne base c'est la fête en même temps c'est solstice d'été donc donc oui c'est la fête un petit peu bon bah ils ont quand même l'air de bien s'entendre plutôt sympa ah là là le violon pour lancelot quel plaisir bon on est dimanche faut pas qu'on oublie de s'ajouter les 5000 de la semaine on est déjà 29000 mais c'est fou on va être franchement on est trop on est trop riche ça fera 34 895 voilà voilà rien que ça petite séance de piano pour des melza des melza du coup elle grandit dans combien de temps elle grandit dans trois jours ouais on avait un petit peu enchaîné les grossesses du coup bas une petite adolescente je sais pas si d'ici le prochain épisode mais ça va pas tarder puis on va devoir caser nos deux grandes filles aussi aïe 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 c'est pour ça que j'ai fait venir le garçon on voit à peu près le bétail qui a des dispo et je pense que lui il est pas mal hein tiens 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 qui rencontre tels sur son chemin c'est angelo et bah tu vas te rencontrer angelo peut-être qu'il sera bien pour toi ou peut-être pas on verra bien et ben notre petit asinor a l'air de plutôt bien accroché avec un jello c'est une bonne chose voilà l'air de bien aimé le petit lancelot elle le regarde le couvre des yeux bah t'auras peut-être jamais d'enfants ma pauvre donc profites en alors marianne pas trop dégoûté que ton patron ah bah si peut-être il s'est marié je suis sûre qu'elle avait des vues sur sur fili ou c'est sûr c'est sûr même j'ai envie de dire il y en a là le regarde et tout mais au fond elle est dégoûté quoi ouais alors que ce dimanche sonne la fin de cet épisode est également de fin du dimanche quoi et que les ces nouveaux mariés vont encore s'explorer les l'un l'autre sous ses couettes bah moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode vous pouvez désormais maintenant écrire votre commentaire liker si c'est pas encore fait partager la vidéo et la chaîne et puis merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine tchao tchao